L'Azac Hibiscus, il est midi. Presque tous les restaurants sont ouverts. Il reste encore quelques tables de libre, mais les jours qui viennent sont prometteurs. Les clients sont de retour. Ça fait du bien d'avoir ces lieux de convivialité. Que de manger chez soi, des plats emportés, c'est quand même pas pareil. Quand j'ai vu que tout était ouvert, qu'il y avait des gens aussi aux tables, je suis venu. Ça permet aussi de voir d'autres personnes, donc c'est vraiment, c'est très intéressant, c'est très bien, ça fait du bien. Ici, certains professionnels ont fait un peu de vente à emporter, mais pas de quoi survivre. Mais nous, c'est pas notre but de faire des repas emportés. Nous, c'est que les gens restent sur place, qu'ils profitent, qu'ils font passer un moment ici. Mais voilà, c'est un grand soulagement de pouvoir ouvrir enfin et en plus jusqu'à 23h. Ouverture jusqu'à 23h, soit deux services dans la journée. Zone artisanale Galmo, une terrasse, c'est une première pour ce restaurant. Installé normalement plus au centre de Cayenne, il est hébergé par un bar pour lui permettre d'ouvrir. Il propose des plats à emporter, mais des clients sur place, c'est le retour de la convivialité. Ça me permet de se retrouver un petit peu entre collègues et puis de profiter un petit peu en dehors du cadre du travail. On va prévoir d'autres petits restos avec d'autres copines, donc oui, ça fait du bien. Chèque tout le temps demande quand est-ce qu'on va vendre en sous-place parce qu'il veut manger, mais pour ne pas manger dans la voiture, c'est très chaud. Et moi j'attendais et aujourd'hui on commençait, c'est bien, les clients sont contents. Pas de terrasse pour ce restaurant gastronomique, mais il peut quand même ouvrir. Jean-Christophe Lauterre s'apprit un risque. En septembre dernier, il investit dans un purificateur d'air utilisé dans les laboratoires et cabinets médicaux et dans des appareils à UV installés dans les clims. Plus de 7000 euros, pari gagnant dix mois plus tard. On a eu des prêts, des PGE, autant que ça serve à ça, parce que ça nous permet quand même de garantir une certaine sécurité. Donc moi je l'ai fait à l'époque, c'était pas obligatoire. On l'a fait en se disant ça peut servir et il se trouve qu'aujourd'hui je m'aperçois que ça devient une norme. Donc je suis très content de l'avoir fait en temps et en heure parce que c'est pas si facile de trouver ça sur le plan local. Restent tous les autres, des professionnels qui n'ont pas de date pour une potentielle réouverture. Chaque semaine, c'est l'angoisse, difficile pour eux. De voir le bout du tunnel. Le plus difficile en fait, c'est de réussir à s'organiser avec les autorités, notamment la préfecture de Guyane, pour qu'on puisse obtenir à chaque fois un prévisionnel d'ouverture avec les étapes. Par exemple, une ouverture avec une jauge pleine pour les terrasses, une date d'ouverture pour les intérieurs qui sont climatisées et sans purificateur d'air. Après deux mois de fermeture, aujourd'hui, beaucoup sont soulagés. Mais impossible de se réjouir, les autorités sanitaires parlent déjà de quatrième vague. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...